C'est que ce quartier, il est extrêmement stigmatisé. Ce quartier, il est extrêmement stigmatisé. J'étais au centre social Bonnefoy, qui est juste derrière, qui est en plein cœur du quartier. On parlait de l'historique de la guillotière, mais la guillotière c'est bien plus que ça aussi. C'est un quartier de solidarité, c'est un quartier de passage, il y a énormément de vie culturelle, ça fourmille. Et d'arrêter de le ghettoiser. C'est de se réapproprier l'espace de manière positive et d'arrêter de le ghettoiser. Je suis une femme dans l'espace public. On ne nous apprend rien, on ne nous apprend rien, on ne nous apprend rien sur la difficulté de traverser cet espace. Mais ce qu'on dit, c'est qu'à un moment donné, au lieu de simplement dénoncer, il faut agir. C'est que ce quartier, il est extrêmement stigmatisé. Ce quartier, il est extrêmement stigmatisé. J'étais au centre social Bonnefoy, qui est juste derrière, qui est en plein cœur du quartier. On parlait de l'historique de la guillotière, mais la guillotière, c'est bien plus que ça aussi. C'est un quartier de solidarité, c'est un quartier de passage, il y a énormément de vie culturelle, ça fourmille. Et d'arrêter de le ghettoiser. C'est de se réapproprier l'espace de manière positive et d'arrêter de le ghettoiser. Je suis une femme dans l'espace public, on ne nous apprend rien, on ne nous apprend rien, on ne nous apprend rien sur la difficulté de traverser cet espace. Mais ce qu'on dit, c'est qu'à un moment donné, au lieu de simplement dénoncer, il faut agir. Merci. Merci. Merci.